Musique Amis passionnés de l'histoire et des romans historiques, bonjour. Nouvel épisode. Donc aujourd'hui je vous ai sélectionné un sujet basé sur un roman qui est sorti en 1989, c'est de Bernard Fauconnier, « L'être et le géant ». Donc c'est basé sur l'hypothèse que De Gaulle et Sartre se seraient rencontrés en Irlande, pendant le séjour en Irlande de De Gaulle après son départ du pouvoir. Alors c'est un peu saugrenu, mais c'est aussi attirant comme hypothèse, c'est rigolo. Moi j'ai lu le livre il y a un petit moment déjà, et c'est un petit livre, il ne fait que 150 pages, 157 pages, mais c'est savoureux. C'est complètement saugrenu, ces deux personnages sont trop dissemblables et ont en fait peu de choses à se dire en réalité. Si on fouille un petit peu leur passé, leur conviction, leur positionnement vis-à-vis de l'histoire, et surtout de la politique. Donc pour étayer tout ça, je vais vous lire des passages sur des livres consacrés à ces deux grands de la politique, de la philosophie. Je vais commencer par Jean-Paul Sartre, qui est une biographie qui est très intéressante, qui a été publiée, je ne sais plus quelle année, c'est peut-être au XXe siècle, je pense. Ah non, c'est au début du XXIe, c'est en 2000, chez Plon, c'est de Denis Bertholet, qui est un très bon biographe, voilà, donc Sartre. Voilà, et donc j'ai mis les extraits, surtout sur son positionnement politique, plus que sur le positionnement philosophique. Mais même au niveau philosophique, ce sont deux personnages qui n'avaient pas grand chose à se dire, parce que les philosophes favoris de De Gaulle, c'est plutôt Bergson et Nietzsche, et c'est au moins le cas chez Sartre, par exemple. Mais bon, le champ de De Gaulle, c'est la politique, c'est un homme politique, c'est un homme d'État, un grand homme d'État, et c'est là où, et puis dans le livre, il nous évoque surtout le positionnement politique dans le petit roman. Et donc c'est intéressant de voir si c'est plausible. Bon, je vous le dis tout de suite, à mon sens, c'est complètement invraisemblable, mais ça n'empêche que c'est sympa. Donc on va commencer, je ne vais pas réciter, parce que c'est un poème en breton, bizarrement, De Gaulle, Sartre, pourquoi il y a eu des bretons là-dedans ? C'est pour faire un petit plan d'œil, parce que le dernier discours de De Gaulle, c'était à Quimper en avril 69, et donc pour commencer son discours, pour étonner un peu les bretons qui étaient sur place, il y avait 8000 personnes devant la quédérale de Quimper, il a cité un poème en breton de son oncle, Charles De Gaulle il s'appelait, de son oncle. Et c'était un monsieur handicapé qui, pour passer le temps, s'était antiché, alors qu'il est né dans le nord de la France, le Charles De Gaulle en question, il s'est antiché de celticisme, donc il a appris le breton et c'est devenu un écrivain en breton, un poète en breton, c'est un personnage étonnant, un peu un illuminé, quoi. Et donc, je vais vous citer le poème en breton dans son intégralité, parce qu'il est fort court, et je vais vous le traduire juste derrière. Ce qui veut dire, mon corps est retenu, mais mon esprit vole vers vous, comme l'oiseau attire d'elle, vole vers ses frères qui sont en roi. C'est un joli poème, ça évoque un peu son handicap, mon corps est retenu, donc il est dans l'esprit avec les bretons, c'est ce que ça veut dire. Et De Gaulle, si vous voulez, a une histoire, et avec les bretons justement, je vous explique un petit peu pourquoi. Prenons le 17 juin, la veille du 17 juin, il survole la Bretagne, il a le cœur un peu brisé, parce qu'il sait que sa famille est à Carantec, donc il survole Carantec, que sa mère est à Carantec, parce qu'ils passaient leurs vacances là, ils avaient une maison louée, et il passe au-dessus de Brest, il voit de la fumée, etc., il ne sait pas que sa femme et ses enfants sont justement à Brest pour tenter de trouver un bateau, ils trouveront un bateau, ils traverseront, etc., ils vont se retrouver. Donc, il n'y a pas que ça, je ne vais pas vous citer toutes les anecdotes possibles, imaginables autour de la Bretagne, mais il y a un lien, si vous voulez, voilà. Ensuite, je me souviens également d'une émission que j'ai vue à la télévision, mais ce sont des documents INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et où on voit, donc, Pierre Jox, ministre de François Métirant, évoquant les réunions de famille avec son père, Louis Jox, ministre du général de Gaulle, et donc, avec un conflit de génération. Mais à l'époque, Pierre Jox était au fonctionnaire, déjà, au plan, et il y avait un plan pendant l'époque gaullienne pour avoir une vision sur le long terme, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, donc, il y a eu un événement en 1967, c'est que les Bretons, pour préserver la langue bretonne, ont décidé de, enfin, des groupuscules, quoi, de faire sauter une antenne qui se trouve dans les monts d'arrêt, et donc, il n'y a plus de télé pendant un bout de temps. Alors, c'est bon, ils en ont parlé, donc, au Conseil des ministres, où était, donc, Louis Jox, et bien sûr, le général de Gaulle, et le général de Gaulle, donc, il cite ça, Pierre Jox, dans les confidences de son papa, il dit, il cite de Gaulle, et de Gaulle dit, « Les Bretons sont des cons, mais ce sont des ponts français, ils étaient tous avec moi, à Londres, au mois de juin. » Il faut se souvenir que, quelques jours après la paix du 18 juin, il y a 124 sénans qui ont traversé, pour l'Angleterre, et de Gaulle a dit, d'ailleurs, quand il les a reçus à Londres, « Vous représentez un quart de la France, parce qu'au niveau arithmétique, les premiers jours, il n'y a pas vraiment autour de lui. » Donc, pour lui, les Bretons avaient cette importance, c'est-à-dire que c'était vraiment les premiers, il y a un problème géographique aussi, c'est à proximité, mais il y a eu beaucoup de patriotes en Bretagne. Donc, il y a un lien qui est fort. Lorsqu'il est venu ensuite à l'île de Saint pour commémorer leur venue en Angleterre, il y a eu un lien direct, très fort, très puissant, entre ses habitants de l'île de Saint et le général de Gaulle. Voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi je cite ce poème, mais bon, on n'est pas directement dans le sujet. Donc, on va ensuite aller, donc, directement lire ce qu'en pense, donc, M. Berthollet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de son livre ? Qu'est-ce que j'ai fait de son livre ? Voilà, il est là. Il est là, il est là. Donc, allons à la page 289. Alors, on va commencer par la pochette. Oui, c'est lui. Mes lunettes, les problèmes de prothèse, c'est casse-pieds. Alors, prendre la vie et la pensée de Sartre ensemble, sans partie prituriféraire ni critique systématique, sans tenir au texte, à l'immense correspondance, aux œuvres, aux mémoires pour brosser la figure du grand intellectuel du XXe siècle, tel est le pari tenté et réussi par Denis Berthollet. Celui-ci suit le mouvement passionné, irrésistible, qui porte Sartre à comprendre sans cesse ce qu'il est et ce qu'il fait dans le monde, puis à se projeter dans une œuvre en expansion continue. Tout s'articule, le poids d'être un fils sans père, à la recherche permanente de l'amour des autres, des femmes, des lecteurs, de la jeunesse des années 60. L'histoire qu'il découvre pendant la guerre, qu'il croise dans l'aventure communiste, comme durant la guerre d'Algérie, l'écriture comme don de soi, comme symétrique de l'acte d'aimer, comme exigence quotidienne, comme moyen de remonter dans les strates de sa propre histoire jusqu'à ce déchirant Flaubert. Denis Berthollet décode avec talent et clarté la complicité qu'il y sartre aux époques qu'il traverse. Plus qu'à la pertinence de ses vues, elle tient à la coïncidence entre ses attentes, ses espoirs et ses échecs, avec ceux de ses contemporains. Aussi, ce livre raconte-t-il en creux l'histoire de notre siècle. Berthollet a notamment publié une biographie de Paul Valéry, reconnue parmi les vingt premiers livres de 1975. Voilà. Donc c'est une très bonne biographie. Donc revenons à la page 289. Là c'est pour voir le positionnement politique du personnage, du philosophe. Le meurtre d'un noir constitue une violence gratuite, atroce et injustifiable. Non parce qu'elle est une violence, mais parce qu'elle se produit dans un pays capitaliste. Où elle ne débouche sur rien. La déportation d'un million de personnes constitue également une violence. Comme le lynchage, on ne saurait la condamner sur le seul fait qu'elle ait violence. Mais parce qu'elle a lieu dans un pays qui va dans le sens de l'histoire. On ne peut pas la considérer comme une horreur gratuite. Elle est un moyen d'arriver à une fin. L'URSS et le communisme sont en guerre contre le capitalisme. Leur situation historique et les contrats à affirmer la primauté du machiavélisme sur la morale. Donc à privilégier la violence, l'opportunisme et de manière générale la doctrine que la fin justifie les moyens. Les déportations ne sauraient être condamnées en principe. La seule question qu'on est en droit de se poser est de savoir si, en tant que moyens, elles sont adaptées à la fin proportionnée et utile. Sartre, au fond, se réserve de demander si le chiffre d'un million de victimes était bien nécessaire. Donc c'est un positionnement qui est bien particulier quand même. Page 290 ensuite. En attendant, l'article provoque un incident. Sartre et Beauvoir ont rencontré Kostler. Le Hongrois les entraîne dans des boîtes russes. Le Sheherazade ou le Troïka 22. Où ils soutiennent à coups de vodka d'interminables conversations politiques. Kostler et Castor, à la fin d'un tête-à-tête arrosé, s'oublient et couchent ensemble. Le 12 décembre, Fiesta chez les viands, où l'on expérimente un cocktail explosif à base de lait concentré et d'alcool, en grignotant la fameuse tarte à n'importe quoi. Tout le monde est là. Les sartes, les queneaux, les bostes, Pouillon, Pontalis, Merleau-Ponty. Camus arrive tard. Il prend Merleau-Ponty à part. Son article lui semble une justification des procès de Moscou. Sartre prend la défense de son ami. Ce dernier est Camus sans poigne. Camus part en claquant la porte. Sartre court. Le rejoint. Tente d'expliquer la pensée de Merleau-Ponty. Camus reste intraitable. C'est la première brouille. Sartre-Camus. Elle dure jusqu'au mois de mars. À Saint-Germain, la guerre froide a commencé. L'empoignane, aussi bénigne soit-elle, révèle l'émergence d'un clivage fondamental dans les sensibilités. Pour certains, dont Camus et bien sûr Kossler, il ne saurait être question d'entrer en matière sur la légitimité du massacre d'un million d'individus. Rien ne peut justifier le régime qui organise ces tueries. Pour d'autres, pour Sartre et Merleau-Ponty, il s'agit d'actes politiques. Tant pis pour les morts. Ils ont eu le tort de se trouver sur le chemin de l'histoire. Voilà, alors, ensuite, nous avons la page 307, la hyène d'actilographe. C'est rigolo, ça. Page 307. Alors, paix, le mot est fort. En 1948, alors que l'Urs achève d'établir son empire à l'Est, et que les conflits ouverts ou larvés s'ouvrent de tous côtés, l'homme de la Russe se demande si la guerre n'est pas pour demain. Dans ce contexte, la paix devient une arme. C'est ce qu'ont compris les communistes. Au mois d'août se tient à Vraclau un congrès des intellectuels pour la paix. Devant le gotha communiste Alexandre Fadiyev, redoutable patron de l'Union des écrivains, tient un discours édifiant. Après avoir, au nom de la paix, ouvert les hostilités contre la littérature et l'art occidental, annoncé la naissance de l'homme nouveau exigé l'alignement inconditionnel des intellectuels sur les positions de la classe ouvrière, c'est-à-dire le Parti communiste soviétique, il s'en prend à l'incarnation d'État occidental, Sartre, la hyène d'actylographe. La paix soviétique est musclée. A côté, celle de Sartre et Rousseff, pâle figure. Le RDR, c'est un petit groupement avec Rousseff et Sartre qui s'est formé un corpuscule. Le RDR, de toute évidence, est une petite fièvre parisienne comme il s'en produit à tout bout de champ. Le mouvement ne fait pas le poids. Mais pourquoi vouloir chasser à tout prix sur le terrain des communistes ? Il y a quelque chose d'aberrant dans cet entêtement. Chez Rousseff, il est imprévisible, il est compréhensible. L'ancien trotskiste est fidèle à ses schémas intellectuels. Oui. Donc, Trotsky était assassiné par Staline. Mais Sartre, plus on le traîne dans la boue, dirait-on, plus il donne raison à ceux qui l'injurient. Deux ans auparavant, il commençait à parler de lutte des classes, mais le matérialisme marxiste l'ennuyait. Puis il a explicitement admis, sans fonder son point de vue en philosophie, que l'histoire tout entière avait un sens, celui que lui prêtait Marx. Il a ensuite adhéré à un certain nombre de thèses léninistes. Dans ses entretiens avec Rousset, il laisse passer dans les relevés des propos absurdes sur la part de démocratie que devrait inclure la dictature du prolétariat. Seulement qu'encore la dialectique et le centralisme démocratique. Bref, sa position se rapproche insensiblement de l'orthodoxie soviétique. Pendant ce temps, les communistes soviétiques ou français ne le lâchent pas. Aux dernières nouvelles, il le traite de suppôt de Wall Street. Voilà, alors, donc là, on était 307, donc on passe à 362, Staline meurt. 362. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire quand Staline meurt ? Depuis quelques mois, Simone de Beauvoir vit un amour délicieux avec la dernière recrue des temps modernes, Claude Lanzmann. Il n'a pas résisté à ses yeux, elle a fondu devant la sensation de la jeunesse retrouvée. Puis, pour la première et la dernière fois de sa vie, elle vit avec un homme. Il s'est installé dans le studio de la rue de la Bûcherie. Pour cause de manque de place, elle ne peut plus travailler chez elle. Il prend l'habitude de travailler chez Sartre, rue Bonaparte, ou de retrouver dans un café du boulevard Montparnasse. Beauvoir et Lanzmann, Sartre et Michel voyagent et passent leurs vacances ensemble, que ce soit à Saint-Tropez ou en Italie. Leur vie quotidienne, de manière générale, est simplifiée à l'extrême. Son compagnonnage impose désormais à Sartre de lourdes contraintes. Meetings, réunions, manifestations de tout genre, remplacent dîner, vernissage et cocktail mondain. Il fait preuve d'une indéniable et inaltérable bonne volonté. Homme de pouvoir, il est décidé à appuyer de tout son poids la politique communiste. Il accepte de devenir membre du comité directeur du CNE, qui remplit dans la vie intellectuelle française le rôle d'un groupe de pression au service du parti. On s'habitue à le voir sur des estrades, discoursant, échangeant des sourires et des billets avec Jacques Duclos, Casanova et autres anciens profondeurs de sa philosophie. Écrire des articles, signer d'innombrables pétitions, défendre des causes, élaborer des discours, le travail est considérable. Staline meurt le 5 mars 1953. Aragon, qui est dans le secret des dieux, déjeune avec Sartre, miracle de la politique. Les concurrents d'hier sont aujourd'hui des compagnons. Il lui annonce la chose dès le lendemain. L'évolution récente du communisme réel pose quelques problèmes à l'auteur des réflexions sur la question juive. Les soviétiques et leurs satellites multiplient des démonstrations d'antisémitisme. Procès de Prague, affaire des blouses blanches. François Mauriac entreprend son vieil ennemi sur la question. Sartre répond qu'il en parlera en son temps. Il n'en fera rien. La mort de Staline, en stoppant nette la vague de répression, lui évite de revenir sur ce chapitre gênant. Alors, 370. Voyage en URSS. Il est censé rentrer en France en passant par Stockholm, où il doit assister en copain qui, en compagnie d'Erenburg, à une réunion du mouvement de la paix. Quelques jours avant le départ, il a un malaise. On l'hospitalise. Vous pouvez raffoler le téléphone. Alors, il a tout avoué, les Russes l'avaient fait boire comme un trou. Vodka, vin géorgien. Il l'avait tellement mécanisé en avion, en train, en voiture, sans le laisser dormir, qu'il s'était effondré. Le poux, deux fois plus rapide que la normale. Terrassé par l'hypertension. On l'avait alors mis au repos, sommeil et calme pendant une semaine. Cinq jours après, il a regagné Paris, encore très fatigué, mais fort content. Ça, sous d'hypertension depuis plusieurs années. Sa période d'abstinence, en avril 51, lui avait sans doute été imposée par son médecin. Depuis lors, il a repris son rythme antérieur. Le soir, il s'insomme à l'alcool. Le matin, il se dope au thé, au café et à la choridrane. L'alerte moscovite est sévère. Après son retour, Bouvoir l'isole plusieurs semaines à la campagne jusqu'à ce qu'il ait retrouvé ses forces. Vingt ans plus tard, Sartre déclarera « Je n'ai pas été enthousiasmé par ce que j'ai vu en Urss. On m'a montré bien entendu ce qui pouvait être montré et j'ai eu plein de réserves. » Faux. Il n'a pas émis une réserve. Il arrive au paradis des travailleurs avec la ferme conviction que tout est paré d'une signification positive. Il avait été très intéressé par les rapports nouveaux qui se sont créés en Urss entre les hommes et aussi entre gens et choses, entre un auteur et ses lecteurs, entre les ouvriers et l'usine, travail, loisirs, lecture, voyage, amitié. Tout avait là-bas un autre sens qu'ici. Il lui semblait que la société soviétique avait vaincu en grande partie la salitude qui ronge la nôtre. D'où rêve. Cela ressemble à ce que Nisan lui racontait dans les années 30. À l'Est, la mort était vaincue. À l'époque, Sartre trouvait ses divégations absurdes. Maintenant, il s'acharne à y croire. Il est prêt pour cela à trouver merveilleux ce qu'en France il déteste. Il assiste à des défilés militaires. Assis à côté de ministres, il se plie au protocole le plus formaliste. L'URSS, au fond, est l'envers de la France. Tout ce qui, dans son pays, est ignoble, il devient exquis. Et puisqu'il n'y a rien d'exquis en France, il n'y a rien de vignoble en l'URSS. Les officiels, les mines renfroignées, la manie pédagogique, la niaiserie des exposés, tout est admirable. Il y a Orenbourg gris-jaune. Il racontera à Emmanuel Dacier de la Miserie, patron de Libération, que Sartre, pendant son voyage, croyait tout ce qu'on lui faisait avaler. Lui-même s'est amusé à raconter des énormités, l'histoire de lui faire saisir que tout n'était peut-être pas vrai. Je pensais sincèrement que Sartre était assez averti pour comprendre ma comédie et qu'il ne me croirait pas. Le con ! Non seulement il m'a cru, mais de retour en France, il a tout répété mot à mot. « Merde ! » rajouta Ehrenbourg. Le 15 du 15 au 20 juillet, Libération publie un série d'articles, sous le titre « Les impressions de Jean-Paul Sartre sur son voyage en URSS ». Une déclaration fracassante, en grosse et grasse majestule, annonce la couleur. La liberté de critique est totale en URSS. Ces pages sont devenues des classiques, mensonges, énormités, contresens, s'ils succèdent, sur un tempo frénétique. Les situations surphétiques sont couvertes, transparentes et critiques. Sont couvertes, transparentes et critiques. Ils sont magnanimes. Leurs critiques portent sur des mesures, jamais sur des hommes. Ils sont toujours constructifs. Ce qui est très frappant, c'est que si vous discutez avec des citoyens soviétiques, vous pouvez vraiment critiquer n'importe quel aspect de leur régime. Ce n'est pas être l'homme nouveau, c'est déjà l'homme transitoire. Depuis la naissance, l'individu est intégré dans la société. Ah, les camps des pionniers. L'enfant là-bas apprend très vite ce que j'appellerais la liberté soviétique. C'est-à-dire la responsabilité profonde au sein d'un petit groupe collectif, lui-même agrégé à un plus grand, puis un plus grand encore, etc. Les soviétiques croient tous à l'idéal socialiste. Soit dit en passant, ils sont admirablement bien logés. Il n'y a pas de privilégié en URSS. Et les soviétiques n'éprouvent aucun envie de voyager. Le vrai Sartre a même vu une très belle, le brave Sartre a même vu une très belle usine de coton admirablement organisée. Il en a conclu que la condition ouvrière avait changé. Enfin, il se fait prophète. Vers 1960, avant 1965, si la France continue à stagner, le niveau de vie moyen en URSS sera de 30 à 40% supérieur au nôtre. Au fond, ce pays ne souffre que d'un malheur. La littérature se nourrit de la lutte des classes. Or, la lutte des classes n'existe plus. Donc la littérature n'a plus rien à se mettre sous la dent. En passant, il lance l'artillerie d'Ordre contre Pierre Lazarev, qui revient à l'Union soviétique, et qui publie dans François un reportage sensiblement plus critique que le sien. Lazarev écrit à Libération. Sartre lui répond, le 22 juillet, en un bref article, où il se moque des gens qui voient partout l'œil de la guépine. Attaqué à propos de ces articles, Sartre dira plus tard qu'il était malade, qu'il n'a pas relu les copies. De toute façon, c'est qu'où qu'il est rédigé. Le secrétaire, comme dit Beauvoir, a bon dos. Libération publiera et diffusera la série sous forme de plaquettes, sans que Sartre établit. L'élève de protestation. La plaquette sera traduite en allemand et publiée à Düsseldorf, sans qu'il ne s'y repose. En août, il donne un interview à France-Urs, et il répète ce qu'il a dit dans Libération. A la mort de Gide, en mars 1952, il avait écrit un hommage dans lequel il disait son admiration pour l'homme, qui avait eu le courage, après s'être rangé aux côtés de l'Union soviétique, de se déjuger publiquement, en publiant son retour d'Urs. Le 15 juillet, jour où paraît le premier volet de ce reportage, Sartre, l'envoi au président de la Commission étrangère de l'Union des écrivains, à Poutine, vous avez, je crois, accompagné André Gide à l'aéroport, il y a quelques vingt ans. Et le mois dernier, vous m'y avez très obligément accompagné. Mais la ressemblance s'arrête là. Vous verrez que je ne suis pas André Gide. Il n'est pas un lâcheur. Ses nouveaux amis peuvent compter sur lui. Quand je vois l'insatiable curiosité de tous ceux qui m'approchent, quand j'écoute les questions qu'ils ne cessent de me poser, quand je vois avec quel soulagement ils reçoivent mes réponses, je suis convaincu, chère Argetine, que ni vos fatigues, ni vos peines n'ont été perdus. Incroyable quand même. Alors, page 406, les Saintes Écritures. Je nomme ce passage comme ça, les Saintes Écritures. J'ai dit et je répète que la seule interprétation valable de l'histoire humaine est le matérialisme historique. Le marxisme, c'est l'histoire elle-même prenant conscience de soi. Ça, il revient à plusieurs reprises. Ce que Marx a dit est intouchable. La synthèse du Capital, par son évidence, rejette tout commentaire. Incroyable. Les Saintes Écritures. Page 480, Solzhenitsyn. Bon, là, on est assez tard, hein, parce que Solzhenitsyn intervient plus tardivement, hein, dans son existence. Il est mort en 80, ça. D'abord, un mois en URSS. Au début de l'année, un tribunal a condamné à de lourdes peines deux dissidents, Sinafsky et Daniel. Les intellectuels ne sont pas à l'aise. Parmi eux, seuls quelques-uns, dont Ehrenburg et Dorosch, ont eu le courage de réagir. Un événement sans précédent s'est produit à l'Ouest. Aragon a dénoncé cette condamnation de l'humanité, en son nom propre et au nom du Parti communiste français. Le quotidien a été interdit une semaine en Union soviétique. Sartre s'inquiète, discute, cherche à comprendre et forme le vœu de rencontrer le plus prestigieux des dissidents, Solzhenitsyn. Contacté à Sonina, celui-ci refuse. Sartre avait besoin de moi, un petit peu par curiosité, un petit peu pour avoir le droit de raconter ensuite notre rencontre, peut-être même de critiquer. Tandis que moi, où trouver après cela une tribune où moi justifier ? Je dis à la traductrice, à quoi peut mener une rencontre entre écrivains si l'un des interlocuteurs est baïonné et a les mains liées derrière le dos ? Solzhenitsyn a raison. Les motivations de Sartre sont aussi guidées par une sorte de snobisme intellectuel. Et dès le test manquait une célébrité. Une célébrité légitime, s'entend. Solzhenitsyn est en passe de devenir un mythe en Europe. C'est l'homme qu'il faut connaître. Et à cela s'ajoute peut-être, sait-on jamais, l'espoir d'établir des liens privilégiés entre les temps modernes et l'écrivain russe. Voilà, donc page 504. On souligne trop en France l'aspect négatif de la situation actuelle en Tchécoslovaquie. Donc on est en 68. Et on ne montre pas assez la force considérable de la nouvelle alliance qui s'y crée, dans une période d'amertume entre les ouvriers et les étudiants. Malgré l'interruption du mois d'août, la voie ouverte en janvier est préparée depuis plusieurs années et est strictement marxiste et diffère d'autres mouvements libéraux ou l'individualisme bourgeois. Elle présente des modèles pour une formule plus évoluée du socialisme, révélant son essence démocratique. Ils viennent de se faire envahir par les chars, mais l'autre est évoquée de rêvasser autour du socialisme démocratique. En Tchécoslovaquie, les ouvriers représentent la passion de la lutte pour le socialisme et la souveraineté. Ça se simplifie la vie. L'invasion reste condamnable puisque le printemps de Prague est strictement marxiste. Mais le régime de la normalisation, puisqu'il est lui aussi strictement marxiste, ne constitue pas une rupture à proprement parler. Le tour est joué. L'interruption du mois d'août n'est qu'un mal réincident dans le principe. La séquelle, la répression doit être dénoncée, mais qui n'autorient nos vertus fondamentales du régime. Le prolétariat, il reste le bastion de la lutte pour le socialisme. Mieux, Sartre envoie André Gorz sur le terrain découvrir ce qu'est le mystère, la mystérieuse alliance des intellectuels et de la classe ouvrière, qu'il évoque de nouveau dans des interviews de janvier à mars 1969. Ces choses faites dans les numéros d'avril 1969, les temps modernes. La nouvelle alliance consiste en une innovation institutionnelle. Dans tout le pays, on a organisé le jumelage entre section communiste étudiante et section communiste d'usine. Il ne se trouva que deux personnes au monde pour voir dans cette mesure un événement important et pour s'enthousiasmer, Sartre et Gorz. La réforme nous apprend que les temps modernes entraînent un renouveau révolutionnaire. permet de dépasser la protestation nationaliste bourgeoise, renoue avec l'inspiration du mouvement révolutionnaire international d'il y a 50 ans, et annonce de nouveaux rapports socialistes entre les peuples. Il marche complètement à côté de ces pompes, comme on dit vulgarement. Voilà, donc c'était pour donner une idée du personnage au niveau politique. Donc voyons maintenant l'autre personnage. Ah oui, je n'ai pas fini. Donc pour bien comprendre le personnage, il faut avoir... Là, je n'ai pas le livre, je n'ai plus sous la main. C'est une si douce résistance de Gilbert Galtier, qui revient sur la période de la pseudo-résistance, de la guerre. Donc il répond à la question, est-ce que Sartre, comme il a prétendu un peu, voilà, dans les non-dits, qu'il avait fait une dernière résistance, il répond à la question de manière nette. Non, il n'y a pas eu de résistance du tout, que ce soit de Simone de Beauvoir ou de Sartre. Enfin, c'est de la légende pure. Par contre, il a accepté de prendre un poste à Paris, au lycée Condorcet, d'un professeur juif qui a été démis de ses fonctions. Ce n'est pas terrible. Ensuite, il est sorti, il y a quelques années, un livre de Sarah Binnenfeld, qui a été donc, dans un premier temps, la maîtresse de Simone de Beauvoir, et ensuite la maîtresse de Sartre. Donc elle les accuse même que d'être rabatteuse, quoi, de chair fraîche pour Sartre. Voilà. Mais surtout, 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 pendant la guerre, ils sont bien restés, bien éloignés de cette très jeune femme, parce que je crois qu'elle avait 16 ans, lorsque Simone l'a rencontrée, mais ils n'ont pas du tout l'idée pendant la guerre. Elle était juive, c'est dangereux, c'est trop dangereux. Voilà. Donc ça met une sacrée ombre sur ces deux personnages. Voilà. Donc on va passer à De Gaulle pour voir la différence. Donc j'ai pris d'autres ouvrages. Il y a plein d'ouvrages sur De Gaulle, il y a loin d'avoir tout ici. Donc il y a Paul-Marie de Lagorse, ça nous rappelle des activités télévisées des années 70. Il y a Jean-La Couture, alors il y en a trois en volume comme ça, Jean-La Couture, c'est une grosse grosse oeuvre autour de De Gaulle. Il y a De Gaulle, mon père, ça c'est assez savoureux, c'est très intéressant à lire, de Philippe De Gaulle. Et puis il y a ceux que je devais vous proposer là. Il y a également les ouvrages de Pierre Fitte. Alors mon ami Franck, on ne les a pas rendus, mais bon, il n'est pas redonné parce qu'il s'est abonné à la chaîne. Donc je vais commencer par Michel Tauriac, qui est un grand tu-référeur de De Gaulle. Mais il y a un passage intéressant, c'est sur son attitude pendant la Première Guerre mondiale. Et donc c'est Verdun, c'est Douaumont, c'est la guerre industrielle la pire qu'on puisse imaginer. Donc ça c'est page 153. C'est ça, page 153. Page 153. Ici, pas de la lunette. Alors, juge-t-il trop élogieux le compte-rendu de son ancien chef ? Parce que, donc, il a été blessé, donc il y a des rapports de la guerre archée, etc. Le 8 décembre 1918, un mois après la victoire, le magnifique soldat adresse à son colonel le russe, parce qu'il est cité comme magnifique soldat dans le compte-rendu, à son colonel le récit très descriptif des combats qu'il a menés à Douaumont. La suite et la fin de cet être resteront pendant longtemps inconnus du public. Il est intéressant d'entendre le capitaine de Gaulle et son chef de corps revivre la bataille selon leur échelon respectif. L'un comme l'autre se complète. J'ai pensé que, peut-être, vous seriez désireux de connaître le plus de vérité possible sur l'événement. Commence-t-il pour expliquer son geste ? Sans doute. Ainsi qu'il arrive après une affaire sérieuse, n'avez-vous pu recueillir sur le combat que des renseignements assez contradictoires et plus ou moins emprunts de la vantardise des uns, du dénigrement des autres et du défaitisme de certains ? Peut-être mon rapport achèvera-t-il de vous éclairer. Il aborde d'abord la mission qui lui avait été confiée d'exécuter la reconnaissance de la position du 110e régiment d'infanterie que le 33e devait relever. Dans ce rapport, vous vous souvenez peut-être, mon colonel, j'incitais sur deux points. Premièrement, l'ennemi se prépare manifestement à attaquer. Deuxièmement, il n'y a pas de liaison à droite. Là-dessus, vous m'avez autorisé à retourner à ma compagnie avec l'ordre de passer chez le commandant coordonnier et de l'avertir que sa droite était découverte et qu'il avait à la surveiller spécialement. Ce qui fut fait, je vous quittais alors et ne vous revis plus jamais. Inquiet pour la droite de ma compagnie, dans le cas d'une attaque, je m'y plaçais personnellement. Émis à l'extrême gauche, mon sous-lieutenant, Averland. Un peu avant le matin, nous entendîmes le bruit caractéristique d'une troupe d'infanterie qui se rassemble. Puis le jour se leva, et peu de temps après commença le furieux bombardement dont vous vous souvenez, mon colonel. Il souligne ensuite l'effet moral et matériel que ce bombardement produisit chez les hommes de sa compagnie. Chacun se disait, il n'est pas possible qu'il reste quelqu'un de valide à part moi. L'ennemi lança alors deux vagues d'assaut. La première, le feu ouvert, le fit disparaître. Le second en fit autant après un combat très violent et très très près. Mais le bombardement redoublait. Aveuglé par la poussière et la fumée, le capitaine ne voyait plus rien. Puis il décrit l'arrivée en trombe littéralement derrière moi et à quelques mètres d'une foule d'Allemands qui, se sortant du village en ruine, lancent les grenades. Au moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les voilà dans sa tranchée et dans celle de la neuvième à droite. Ils sont presque exactement dans le trou qui existait entre le régiment et les troupes placées plus à droite. Ils ne rencontrèrent par conséquent aucune résistance sérieuse. Le commandant cordonnier tombe le premier. Dès l'apparition des Allemands, il a pris un fusil et a atterri sur eux jusqu'à ce qu'une balle lui ait traversé la gorge. « Dans la tranchée, la confusion est totale. Autre assaillants et défenseurs ailleurs par le bombardement. Trois officiers sont tués. D'autres sont grièvement blessés. Je fus presque immédiatement entouré moi-même avec une poignée de soldats et je pus constituer quelques moments une sorte d'îlot de résistance. L'ennemi passa outre d'ailleurs. À la gauche de ma compagnie, Everland eut le temps de faire dans la tranchée même un barrage de sacs et de terre qu'il put garnir et qui lui permit de résister vigoureusement. Accablé de grenades, notre capitaine décide alors de rassembler les quelques hommes qui se trouvent avec lui et d'aller rejoindre la section d'Aimé à Everland. Il se faufile dans un vieux tuyau écroulé puis passe au sud de l'église et rampe avec son fourrier et deux ou trois soldats. Mais à peine avais-je fait dix mètres que, dans un bout du tuyau perpendiculaire, je vis les boches accroupies pour éviter les balles qui passaient. Ils m'aperçurent aussitôt. L'un d'eux m'enfonçait un coup de baïennec qui traversa de part en part mon porte-carte et me blessa à la cuisse. Un autre, toi mon fourrier, à bout portant. Une grande âde qui m'éclata littéralement sous le nez quelques secondes après, acheva de m'étourdir. Je restais un moment sur le carreau. Puis les boches, me voyant blessé, me fait retourner d'où je venais, où je l'ai trouvé installé. En ce qui me concerne, le reste ne mérite plus aucune considération. Enfin bon, il était prisonnier, blessé... Je vous cite ça parce que ça montre le différentiel entre quelqu'un physiquement très engagé et puis quelqu'un qui sera en fait, par exemple, dans la période de l'occupation, très en retrait. Ce n'est pas le même positionnement, on peut dire. Ensuite, je vais vous prendre un autre livre que j'aime beaucoup, d'Éric Roussel. J'aime beaucoup comme écrivain Éric Roussel. Je l'avais aussi cité pour Mitterrand. Donc ça c'est une magnifique biographie, Charles de Gaulle, d'Éric Roussel. Donc là je vais aller à la page 403. Alors là c'est pour vous montrer de Gaulle dans une confrontation face à un individu, un peu sur le vif. Là en fait c'est de Gaulle cité par quelqu'un qui viendra un adversaire. Donc il s'agit donc de Bognèr. Donc je vous cite le passage. En attendant les rapports entre Washington... Donc ça c'est pendant la France libre. En attendant les rapports entre Washington et la France libre, représentés aux États-Unis par des hommes à peu près tous hostiles à son chef, ne cessent de se dégrader. À Washington il n'y avait pas que des amis, même dans la France libre. Et au grief habituel du département d'État, relatif à l'autoritarisme du général, s'ajoutent maintenant les soupçons sur le jeu qu'il mène en direction de Moscou. Au sein de la représentation du mouvement gaulliste dans la capitale fédérale, le trouble est profond. A l'exception de Raoul Aglion et de Jacques de Sieyès, de Gaulle la guerre de fermes partisans et de loyisme affichée par Texier depuis peu ne peut faire oublier la vigueur de ses critiques antérieures. Étienne Bogner, dont on connaît les sentiments, le souci, au moins jusqu'au retour de Laval, de ne pas rompre avec Vichy, se fait maintenant de manière ouverte le porte-parole des Américains. La confusion est totale. Le 28 mai, le général expose littéralement quand Bogner, convoqué à Londres, entre dans ce bureau. Alors Bogner, ça c'est un dialogue, bonjour mon général, je suis heureux de vous revoir. Ah oui, eh bien moi je sais des choses qui se passent à Washington et qui ne me plaisent pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je veux des explications. Je ne vois pas à quelle histoire vous vous faites allusion, mon général. J'ai eu au contraire avec le State Department juste avant de partir une conversation. Ah oui, vous y voilà, le State Department, quand vous aurez fini d'organiser la guerre contre moi aux Etats-Unis avec le State Department, c'est pour cela que vous venez ici. Mon général, j'ai eu l'impression qu'à distance vous étiez mal informé sur les problèmes que vous m'avez demandé de vous aider à résoudre. De Gaulle, mal informé ? Et vous croyez que je suis mal informé ? J'ai vu Tixier, le chef de la délégation. Il m'a informé, Tixier c'est un homme loyal, ce bon français. Alors Bogner, je ne suis pas venu ici pour vous parler de Tixier, ou de moi avec des problèmes généraux, mais de problèmes généraux aux Etats-Unis. Je dois vous faire un exposé qui concerne au premier chef nos efforts et ceux qui se battent pour notre pays avec nous. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez parler que des questions personnelles, je me retire immédiatement. Eh bien, partez, parlez, personne ne vous en empêche, puisque vous êtes venu parler. On m'a dit, Bogner veut vous voir. On ne sait pas pourquoi, mais il demande à venir. J'ai dit, eh bien, qu'il vienne. Qu'il vienne et on verra bien. Et commençons par voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous refusez de signer l'engagement militaire ? Je ne signerai l'engagement militaire ici, dès que j'aurai constaté votre accord sur les problèmes qui me préoccupent. Autrement, je ne signerai aucun engagement et je vous donnerai ma démission. Les instructions que vous avez envoyées à la délégation depuis 8 mois prouvent que vous vous méprenez sur la politique qui est à poursuivre aux EVSA. J'ai le sentiment de n'être pas compris. Quand je demande des secours pour les prisonniers de guerre, je suis traîné dans la boue par les gaullistes. Madame Pléven en tête, ma trahison est de vouloir aider les Français non-gaullistes. Je déplore aussi que vous ayez laissé sans réponse une aide de Tixier, vous demandant de préciser vos convictions républicaines. Je regrette enfin le coup de force de Saint-Émile Clon. J'ai pris Saint-Pierre et Miquelon et je le reprendrai. Je suis la France et Saint-Pierre est à moi, pas aux Américains. Je déplore aussi de voir des journaux américains sérieux prétendent que nos représentants ne sont jamais reçus au State Department. Alors que depuis des mois, la porte est ouverte et nous en usons largement. Et que m'importe que M. Bognèr se promène au State Department. Ce que je veux, c'est être reconnu et ils ne me reconnaissent pas. Tixier me l'a bien dit. Lui qui comprend la situation. Vous êtes reconnu, mais en général l'existence de notre délai question n'est la preuve. La bonne volonté du gouvernement américain a eu maintes manifestations concrètes d'ailleurs. Votre autorité sur les colonies ralliées est reconnue. Vous êtes reconnu, mais vous posez une question de principe là où se pose une question de degré. En outre, permettez-moi de vous dire que vous posez des questions d'une façon qui ne peut susciter qu'une réponse défavorable. Récemment, alors même que je venais de vous prévenir de la reconnaissance officielle par le gouvernement américain de l'autorité du Comité national pour les colonies d'Afrique ralliées, vous avez prononcé un discours parfaitement hostile aux États-Unis. Ma négociation a failli échouer. Il y a quelques semaines, M. Tixier est rentré à Washington disant qu'il allait faire la guerre au gouvernement américain. Jamais Tixier n'a dit cela. Jamais. Tixier est un homme loyal, fidèle. On pourrait dire lui quoi. Quant à ces Américains, ils préfèrent protéger officiellement les gens de Vichy avec leur Léhi. Léhi qui organise la guerre contre moi en France. Léhi qui protège les bourreaux de Vichy. Léhi c'est l'ambassadeur à Vichy des États-Unis. Car ils avaient une délégation à Vichy, les Américains. Je dois vous dire que je considère l'attitude du gouvernement américain telle qu'elle m'a été définie il y a quelques jours par Summer Wells comme empreinte d'une bonne volonté très sincère. Il m'a pris de vous dire, allez, un message de plus. Tout le monde arrive ici avec des messages des Américains pour moi. Des messages de M. Wells, des messages de M. Hull. Je n'en ai que faire de leurs messages. Vous comprenez ? J'en ai assez. Encore l'autre jour, le général Cissé vient me dire que Wells ceci, que Wells cela. Il n'a pas à voir le général Cissé sans mon ordre, M. Wells. Il n'a pas à voir de français si je ne le permets pas, si c'est un brave homme. Il ne comprend rien à la situation. Mais au fond, il m'est fidèle. Vous êtes excessif. Wells a le droit de voir qui il veut. Il m'a chargé de vous dire, en tout cas, que vous devez faire des efforts mieux, vous entourer, élargir le comité. La seule limite posée par les Américains est la suivante. Il est impossible de reconnaître un gouvernement de la France libre, hors du territoire français, avant la fin de la guerre. Avec une violence inouïe, selon Bergner. Eh bien, vous pouvez lui dire à votre ami Wells qu'il est un con, une ganache, un idiot. Il vous dirait à de ma part, ce vieil abruti de Hull, qu'il est un con, une ganache, un idiot. Je les emmerde. Vous comprenez, je les emmerde. Ils ne comprennent rien, ils ne veulent rien comprendre. Eh bien, la guerre les barillera. Et moi, la France, moi, je resterai et je les jugerai. Ah oui, ils préfèrent négocier avec Robert pour la Martinique, qui est un vichiste. Avec Robert, c'est-à-dire avec Laval et avec les Allemands. Ils lui envoient leurs observateurs, ils traitent avec lui. Mais c'est avec moi qu'ils doivent négocier. Vous m'entendez ? Avec moi. Avec la France. Ils doivent la remettre, la Martinique. Et tout du suite. Mais j'en ai assez de ces Américains, vous comprenez ? J'en ai assez. Je vais leur montrer comment on écrit l'histoire. Je vais leur envoyer des bateaux, des hommes, pour leur tirer dessus. Voilà, bon, j'apprécie un peu, parce que c'est un peu long. Voilà, je vous en donne encore un petit peu, mais bon, pas trop. Alors, il parle d'Alexis Léger. Alexis Léger a la volonté de servir. Il m'a chargé de vous poser deux questions. Quoi ? Première question. Monsieur Léger aimerait savoir si vous êtes très sincèrement attaché aux traditions démocratiques. Je suis démocrate. Je ne cesse de dire que je suis démocrate. Tout le monde me demande si je suis démocrate. Je l'ai dit et redit. Je suis démocrate. J'en ai assez. Je ne le dirai plus. Voilà, bon, on va abréger. Mais bon, c'est pour vous montrer sa capacité à rouler dans les brancards. Donc, aurait-il pu dialoguer avec Sartre ? J'en doute fort. Alors, je suis Kersoudi. Alors, Kersoudi. Monsieur Kersoudi. Kersoudi a écrit le monde selon de Gaulle. Voilà, ça c'est très intéressant. C'est un peu comme un missionnaire, si vous voulez. Donc, c'est par thème. Alors, page 299. Alors, l'Union soviétique. Comme ses parents, Charles de Gaulle était un sous-partisan de l'alliance franco-russe. D'autant que l'alliance des troupes russes en Prusse orientale a permis le succès de la contre-offensive française sur la Marne en septembre 1914. En revanche, il rejette le bolchevisme et en 1920, comme membre de la mission militaire française en Pologne, il participe à la défense de Varsovie contre l'offensive de l'armée rouge. Quelques mois plus tôt, le capitaine de Gaulle prononçait une conférence sur l'alliance franco-polonaise devant les officiers de la mission militaire. Pour empêcher le bolchevisme russe de déferner sur l'Europe centrale, une barrière solide et continue est nécessaire. Le bolchevisme ne durera pas éternellement en Russie. Un jour viendra, c'est fatal, où l'ordre s'y rétablira et où la Russie, reconstituant ses forces, regardera de nouveau autour d'elle. Ce jour-là, elle se verra telle que la paix va la laisser réduite en un mot, aux limites de l'ancienne Moscovie. J'en s'en contentera-t-elle. Nous n'en croyons rien. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. On reverra la Russie reprendre sa marche vers l'ouest et vers le sud-ouest. C'est ce qu'on appelle avoir une longue vue. Alors, Molotov, page 301. Ceci, là, c'est pour illustrer sa vue sur la nomenclatura soviétique. Le 24 mai 1942, le général de Gaulle a un nom d'entretien avec le ministre des Affaires étrangères soviétique, Molotov, en visite à Londres. Je trouvais en Molotov un homme dont il semblait, au physique et au moral, qu'il était fait de toute pièce pour remplir la fonction qui lui était dévolue. En M. Molotov, qui n'était et ne voulait être qu'un rouage parfaitement agencé, d'une implacable mécanique, je crois avoir reconnu une complète réussite du système totalitaire. En Métropole, elle sera liée au général de Gaulle. Revoici donc l'alliance de revers, si chère au général. Voilà, page 287. Là, non, ça, c'est chez Jackson. Alors, c'est une autre biographie de Julian Jackson, qui est vraiment très, très bien aussi. Ça, c'est très bien écrit. Et donc, j'ai trouvé un passage, la page 287. 287. Oui, c'est très court. Donc, embrassant la courthousiaste, son nouveau rôle de chef révolutionnaire de Gaulle, cet admirateur de la réelle politique de l'Ancien Régime, met en garde le Premier ministre britannique. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, Frédéric II payait des gens à la cour de Vienne pour prendre la Silesie, ni à l'époque de la Renaissance, où l'on utilisait des sbires de Milan ou des spadassins de Florence. Nous faisons la guerre avec le sang et l'âme des peuples. Avec Darlan, issu de Vichy, c'est l'âme de Pétain, vous gagnerez peut-être aussi la guerre sur le plan militaire. Parce qu'il voulait miser sur Darlan, notamment en Algérie. Vous la perdrez moralement. Il n'y aura qu'un vainqueur, Staline. Je vous le répète, avec Darlan, vous gagnerez peut-être aussi la guerre sur le plan militaire, grâce à Darlan. En Algérie. Vous la perdrez moralement. Il n'y aura qu'un seul vainqueur, Staline. Voilà. Ensuite, chez Kersodi, à nouveau, la Pologne avec Kersodi, page 315. Page 315, oui. En avril 1962, De Gaulle déclare au journaliste Jean-Rémond Tourneau, De l'autre côté du rideau de fer, le système communiste était branlé. Certes, Moscou occupe des territoires, écrase les satellites. Mais les soviets n'ont conquis ni l'Hongrie, ni la Pologne, ni la Prusse, complètement. Ils n'ont rien conquis du tout. Les soviets sont là pour l'instant. Il reste toujours la Grande Russie. Comme toujours, une vision à long terme, ce que dit Kersodi. « Où que ce soit en Europe de l'Est, et quelles que soient les apparentes, le sentiment national reste vivace et finira par l'emporter sur le communisme. Par ailleurs, le général est persuadé que les communistes s'embourgeoiseront et que les preuves du progrès matériel de l'Occident, répandues par les progrès de l'information, auront raison des derniers vestiges du stalinisme. » Il est en 62, hein ? Voilà, ensuite... Alors, page 326, le Tsar. Avril 69, agent Descrienne. « La Russie avait besoin d'un Tsar. Elle a toujours eu besoin. Elle en a toujours eu besoin. Et a encore besoin, quelle que soit la Russie ou l'URSS. Elle a d'ailleurs eu Lénine, Staline, même Khrouchev. La situation actuelle a donc quelque chose d'anormal. On peut penser qu'au moment où Khrouchev s'est fait éliminer, il n'a pas trouvé de successeur unique possible. La chape de secret qui enveloppe le Kremlin est si dense que même quatre ans et demi après la chute de Khrouchev, nous dit donc Karsodi, on ne distingue pas encore clairement que Lénine Brezhnev est solidement installée comme seul maître du pays. Mais le général avait vu clair sur l'essentiel. Deux décennies plus tard, la Russie se débarrassera bien de l'URSS, mais elle conservera jusqu'à nos jours l'essentiel de ses pratiques, ainsi que son tsar. Nous sommes en 2023, du coup. Donc, page 300 dans le même livre, 339, Les communistes. Le 20 janvier 1946, De Gaulle démissionne dans des conditions que l'on sait. Deux mois plus tard, dans sa retraite de Marnie, il est confié à René Capitan et au Connel de Bois-Lambert, « En tant que parti, les communistes ne représentent guère plus de danger que tel autre parti. À ce titre, ils me font rigoler. Comme les autres, ils sont incapables de gouverner. Ils ne constituent un danger que dans la mesure qu'ils représentent en France la volonté de l'étranger. Imaginez qu'après les élections, nous assistions à la formation d'un gouvernement composé de communistes, de socialistes et de radicaux socialistes. Il est évident, compte tenu de la vachardise de leurs partenaires, que nous aurions pratiquement affaire à un gouvernement communiste. Imaginez alors que la Défense nationale soit confiée à un communiste, que ce communiste décide-t-il, importe de faire profiter immédiatement au centre d'entraînement de l'immense savoir des instructeurs de la Réme Rouges, quelques mois encore, et des centaines de vessiers d'armée rouge seront à pied d'œuvre sur le sol de France. Voilà, c'est son avis sur les communistes. Page 345. Alors, si De Gaulle ne voit plus dans le communisme français un véritable menace, il ne nie pas son rôle historique. En mars 1969, il confie à Jean Destrène que, depuis la Grande Guerre, il n'y a en France que trois grandes réalités que retiendra l'histoire. De Gaulle, Vichy et le Parti communiste. En dehors de ces trois réalités, il n'y a eu que l'agitation stérile de partis et d'hommes politiques sous la Troisième comme sous la Quatrième République. Le Parti communiste, lui, est une réalité qui a marqué cette période. Il a marqué par l'audience qu'il a su trouver grâce à la sottise, aux lâchetés et déficiences de certains patronats, par son emprise sur le monde ouvrier, son influence ou sa mainmise sur le syndicalisme, son action même durant la résistance, son organisation, sa hiérarchie, sa discipline. Il est une réalité détestable, certes, puisqu'il s'agit pour lui, au mépris du respect de l'individu, d'édifier purement et simplement une prison totalitaire. Il est haïssable chez nous, puisqu'il est resté inféodé une puissance étrangère dont il n'a pas su ou pas voulu, comme l'a fait Tito en Nigos-Ladie, secouer le jougue. Mais il est une réalité qui demeure évidente. Voilà. Voilà. Donc, il y a eu un certain nombre de prophéties aussi, parce qu'il y a une partie prophétie dans son ouvrage, je vous cite ça rapidement, « L'effondrement du communisme en Russie, dans les pays de l'Est, l'éclatement de l'Yougoslavie, il en parle, l'émergence de la Chine, Israël tiré pour la coupée, qu'il a dénoncé, le Vietnam, qu'il a dénoncé par un discours conféde, et même, tiens, pour rire aussi, page 80, ça c'est pour rigoler un peu, parce qu'il y a un peu du Michel Odia, chez De Gaulle, on a l'impression quelquefois d'être dans un Saint-Jean-hiver. Alors, au retour des obsèques du président Kennedy, entretien avec André Malraux. Il est question de Jackie Kennedy, et Malraux rappellera au général, en 1969, ce qu'il avait dit à cette occasion. Donc, les obsèques, c'était en 1964. Elle est une femme courageuse et très bien élevée. Quant à son destin, vous vous trompez, c'est une vedette, et elle finira sur le yak d'un pétrolier. Ce pétrolier ressemble fort à Aristote au nazisme. Mais, en s'entendant rappeler ses prédictions de l'époque, De Gaulle répondra à Malraux, je vous ai dit ça, tiens, au fond, j'aurais plutôt cru qu'elle épouserait Sartre. Donc, on en revient. Où vous, Malraux ? Voilà. Donc, c'est là, le côté rigolo de la chose. Voilà. Donc, on en vient. On va en revenir. Voilà. qu'on a bien pu dire ces deux hommes. L'un qui s'est toujours trompé, au moins, au niveau politique, et gravement. Donc, ça mène... à quoi bon être un grand philosophe si politiquement, on admet des tueries pareilles ? Ça met un peu des bâtons dans les roues de sa construction philosophique, quand même. Et puis, que peuvent se dire l'un qui s'est toujours trompé, et l'autre qui a toujours vu juste, et à long terme ? Voilà. Donc, ça donne une certaine impossibilité à cette supposition d'une rencontre entre ces deux hommes. Donc, là, on est en 1969. Donc, je vais vous lire la page de Gare. C'est cette nuit-là, le 18 mai 1969, entre 11h du soir et 2h du matin, que le général de Gaude rencontrera Jean-Paul Sartre. La première fois que je vends de cette entrevue, ma réaction fut un ossement d'épaule. La mienne aussi. Mais à présent, que le temps commence à nabber toute cette période des vapeurs mouvantes de l'histoire, ces faits méritent d'être dévoilés. Voilà. Donc, c'est écrit par Bernard Fauconnier en 1989. C'est donc aux éditions Régine des Forges. Voilà. Donc, je vous ai sélectionné trois pages, un peu plus. Vous devez le lire. Page 7, enfin, quatre pages. Mais c'est pas bon. Un soir, il y a longtemps, je le vis dans un bar du côté de Montparnasse, Sartre. Il était seul et presque furtif. Comme échappé à une surveillance trop étroite. Assis sur une banquette derrière une forêt de plantes tropicales, il bevait un whisky. Il était accro. Il avait l'air infiniment triste. J'hésitais un long moment, ne pouvais presque pas croire que c'était lui. Je m'approchais, il était très tard, le bar se vidait. Les garçons en veste blanche nettoyaient les tables. « Je peux vous parler ? » demandais-je. Il leva les yeux vers moi. Sans doute ne distinguait-il qu'une ombre. Il était venu complètement miro. Un vieux reflet d'amabilité lui fit grincer un sourire. « Si vous voulez, » dit-il, « Qui êtes-vous ? » « Personne en particulier, juste quelqu'un. » Alors, j'ai lu d'un petit peu. « Je lui dis que à mes yeux, il était un personnage romanesque. Il ne me rie. Il se vit à rien. Ça, ce sont des conneries. Je n'ai rien de romanesque. Je suis un type terriblement ordinaire. Un prof qui n'a pas trop mal réussi son goût. Voilà. Je ne sais pourquoi je m'abstinais comme si une part de mon destin se jouait en cet instant. Pourtant, un jour, je ferai de vous un personnage de roman. Vous êtes écrivain, naturellement ? Je le serai, pour vous. Méfiez-vous. Mettre des gens connus dans un roman, c'est la mort. Rien n'en a tiré que des caricatures d'eux-mêmes. Je le sais, j'ai essayé autrefois. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire ? Me montrer à ma table en train d'écrire ? C'est la seule chose que je sois capable, dont j'étais capable. Autrefois, c'est très ennuyeux, vu de l'extérieur. J'aimerais pouvoir rendre le ton de cette voix, sa bienveillance, son phare, son inimitable ironie. Il cherchait son verre à tâtons, but une gorgée de whisky. Non, sans blague, fit-il, comme si ça m'intéressait, malgré tout. Ce serait quoi, votre roman ? En somme, j'étais acculé. Il fallait bien que cette idée, née quelques semaines plus tôt, dans les circonstances d'une étrange rencontre, se mette à prendre forme. J'étais en Irlande, le mois dernier, on m'y a dit des choses bizarres. Je raconterai votre entrevue avec le général de Gaulle, son visage pris d'une expression renfroignée et méditative. Cela dira quelques secondes. Puis il y eut une sorte de frémissement et se mit à rire, un rire joyeux, presque sauvage, qui s'acheva dans une quinte de tout. Je ne m'appartiens vraiment plus, dit-il, quand il se fut calmé. Il me scruta, s'efforça de distinguer la forme de mon visage dans la pénombre du bar. Je serai curieux de voir comment vous allez vous débrouiller avec ça, dit-il. Je vous le montrerai. « Je veux bien. » Il acheva son verre, appuya lourdement ses mains sur la table et se leva. Il braqua l'index dans ma direction. « Je vous autorise à faire ce livre, » dit-il, d'un ton espiègle. « Mais en revanche, vous me raccompagnez. J'habite à deux pas. Cela m'évitera de me faire écraser. Sans doute me prenait-il pour un inoffensif du berlu ou un provocateur. En tout cas, il m'offra sa générosité et sa confiance. » Dans un geste de seigneur. « Cet homme savait vivre. J'ai compris la valeur de ce don et je me suis juré, oui, de faire ce livre et de chercher à ne pas trahir. » Je le raccompagnais jusqu'à la porte de son immeuble. Au moment de le quitter, il me répéta. « Vous me montrez, n'est-ce pas ? » « J'y tiens, je vous assure. Vous viendrez me lire. Si vous avez quelque valeur en tant qu'écrivant, vous allez vous amuser et peut-être que vous vous en mordrez les doigts. » « Je lui promis que je le ferai, croyant en venir à bout comme d'un jeu. Mais je ne le revis jamais. Il mourut trop tôt et il me fallut longtemps pour me décider à payer ma dette. » « Tout ce qui précède peut être considéré comme une préface. » Donc, on peut supposer que ce qu'il nous dit est vrai. Je ne vous ai pas tout lu. Mais le reste, c'est un roman après. Donc, page 33, deux boules en Irlande. « Après un déjeuner rapide et léger, composé d'un poisson et d'une coupe de fraise à la crème, le général se retira de bonne heure dans sa chambre. » Ses nourritures insipides à son goût lui laissaient dans la bouche un vague rôlant de nausées. Il préférait les viandes en sauce, les rabouts, la tripaille. Il lui semblait avoir avalé des mecs pour convalescent. De sa fenêtre, il voyait une grève découverte par la marée basse, sur laquelle reposaient trois, quatre barques de pêcheurs couchés sur le flanc. Venant de l'extrémité invisible de la baie, là où nageaient le large, les derniers rayons du soleil bas faisaient briller d'un éclat métallique les labyrinthes d'eau que la marée n'avait pas emportées. Le général s'assit lourdement dans son fauteuil, placé tout près de la fenêtre, et se mit à méditer. À portée de sa main, sur une petite table, étaient posés quelques feuillets et à nécessaires à écrire. Il s'empara d'un stylo, le dévissa, le fit jouer quelques instants entre ses doigts, puis le reposa. À quoi bon noter les images de la mort qui le hantait. Ce n'étaient pas des idées plutôt de lourdes sensations qui eussent glissées douloureusement sous la peau fragile des mots. Il fallait laisser cela au poète. Son style, à lui, âpre et rigide, à son meilleur, était décidément malhabile à capter ses frémissements de l'ineffable. Il portait machinalement la main à la poche de sa veste. C'était toujours à cette heure, à la tombée de la nuit, que le tabac lui manquait le plus depuis vingt ans. Voilà, c'est sa vision de vous, là, cet écrivain. Donc, page 81. La conversation. On va voir l'improbable mis en foyer, en récit. Ce fit le général de Gaulle qui brisa le silence. « Savez-vous, dit-il, que je n'ai d'abord rien compris aux événements de mai l'an dernier. J'ai cru que c'était une farce. Un carnaval un peu tardif. L'avant carré, mon mois de mai. Des gosses de riches organisant un chahut. Et puis, j'ai bien été forcé de prendre cette affaire au sérieux. On me disait qu'ils étaient à la recherche de l'histoire. En route pour la transcendance, ces bons jeunes gens. Le grand vertige de la rupture. Claval est venu me voir. Il délirait. Quant à Malraux, il n'aurait peut-être pas fallu le pousser trop fort. Finalement, quand tout est rentré dans l'ordre, je me suis rendu compte que ma première idée était sans doute la bonne. Mais c'était trop tard. Le philosophe ne regardait pas son hôte. Tendu, tirant sur sa cigarette, dont les relents acres, chatouillaient désagréablement les narines du général et réfléchissaient. Pour dire la vérité, répondit-il enfin, ces subjonctifs affûtés comme un rasoir, je n'y ai rien compris non plus. Il lui fallut pour cela que j'y fusse engagé dès le commencement. Mais ça a surpris tout le monde. D'ailleurs, maintenant encore, je me demande ce qui s'est vraiment passé. La liberté, bien sûr, le désir. Je suis allé à la Sorbonne. Je leur ai dit que j'étais avec eux, naturellement, mais je n'y comprenais rien. C'était très flou, très déconcertant. Une certaine fête, mais aussi de la gravité, de l'obscurité. Ça manquait de rigueur. Autrefois, nous aimions bien déconner, nous aussi, si vous permettez. mais là, c'était différent. J'ai pensé à Flaubert, en 1848. C'était ça, les palabres, les discours. Beaucoup de Frédéric Moreau avec le peuple en moi. Je veux dire, le peuple profond et aujourd'hui, un an après, un an après, je n'y sais pas beaucoup plus. Je crois que c'était beaucoup plus important que comme événement. Il ne voulait pas changer le monde, il voulait changer la vie. Voilà, on a fait le tour. Donc, à mon sens, c'est toujours invraisemblable, mais bon, c'est agréable de le dire, en fait. Donc, lisez-le. et puis lisez l'histoire aussi. Lisez les biographies de Sartre, de De Gaulle, tout ça, est très excessivement intéressant. Lisez-moi aussi, si vous voulez bien. Donc, je vous rappelle que le Sartreau de Damas, qui est une saga du 18e au 19e siècle, dont le premier tome est paru, aux éditions Libri Nova, vous pouvez en lire un cinquième sur Google, ça peut vous donner une idée. Vous pouvez l'acheter à 3,49 euros en numérique, que ce soit sur iPhone ou que ce soit en format, donc, pour lire sur plaquette. Vous pouvez également l'avoir pour 21,90 euros en papier, surtout sur Amazon, sur la Fnac, sur Kobo, ou tout ce que vous voulez. Il y en a quelques-uns qui ne vont pas payer les frais d'expédition. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et puis bonne semaine à vous. Un beau livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada